Lisa a un distributeur automatique de bonbons. C'est une machine qui distribue des bonbons un par un. Lisa contrôle la probabilité avec laquelle chaque sorte de bonbon est distribuée. Elle a de moins en moins de jelly beans, donc elle décide de programmer la probabilité d'obtenir un jelly bean telle que la probabilité d'obtenir un bonbon d'une autre sorte deux fois à la suite soit plus grande que 2 plus 1 quart fois la probabilité d'obtenir un jelly bean. Je vais relire ça. Elle a de moins en moins de jelly beans, donc elle décide de programmer la probabilité d'obtenir un jelly bean telle que la probabilité d'obtenir un bonbon d'une autre sorte deux fois à la suite soit plus grande que 2 plus 1 quart fois la probabilité d'obtenir un jelly bean. Écrire l'inéquation qui modélise la situation avec P, la probabilité d'obtenir un jelly bean du premier coup. Résoudre l'inéquation et compléter la phrase suivante. On a la phrase ici, la probabilité d'obtenir un jelly bean du premier coup doit être, on nous propose des choix, il faut en choisir un, supérieur, supérieur ou égal, inférieur, inférieur ou égal, à, et là on doit rentrer une valeur. Rappel, une probabilité est comprise entre 0 et 1. Alors on nous dit que P, c'est la probabilité d'obtenir un jelly bean du premier coup. Donc si P est la probabilité d'avoir un jelly bean du premier coup, quelle est la probabilité d'obtenir n'importe quel autre type de bonbon ? Eh bien c'est 1 moins P. Maintenant, quelle est la probabilité d'obtenir un bonbon autre qu'un jelly bean deux fois à la suite ? Eh bien il suffit de multiplier cette probabilité par elle-même. Donc c'est 1 moins P fois 1 moins P ou 1 moins P au carré. Ça c'est la probabilité, j'abrège, la probabilité d'obtenir un autre type de bonbon deux fois à la suite. C'est la probabilité d'obtenir un autre type de bonbon qu'un jelly bean deux fois à la suite. Maintenant, on veut que ça se soit plus grand que 2 plus 1 quart fois la probabilité d'obtenir un jelly bean du premier coup, c'est-à-dire P. Donc on vient juste de résoudre la première partie du problème, c'est-à-dire écrire une inéquation qui modélise la situation, qui modélise le problème de Lisa. Maintenant, on doit résoudre cette inéquation pour P. Pour ça, on va développer 1 moins P au carré. Alors c'est une identité remarquable. On a donc 1 au carré moins 2 fois 1 fois P, donc moins 2P, plus P au carré. Et ça, ça doit être supérieur à 2 plus 1 quart fois P. Maintenant, on enlève 2 plus 1 quart fois P de chaque côté, et en même temps, ce qu'on va faire, c'est qu'on va réorganiser un peu les termes à gauche. Donc on a, je continue ici, P au carré. Alors ensuite, on a moins 2P moins 2 plus 1 quart fois P. Alors 2 plus 1 quart, donc 2, c'est comme 8 quart. 8 plus 1 sur 4, c'est 9. Donc là, on a 9 quart fois P. Je vais écrire ça, c'est égal à 9 sur 4 fois P. On enlève ça de chaque côté. On a donc moins 2P moins 9 sur 4 fois P. Alors moins 2, c'est comme moins 8 sur 4. Moins 8, moins 9 sur 4, c'est donc moins 17 sur 4P plus 1. Et ça, c'est supérieur à 0. Alors comment est-ce qu'on résout ce polynôme du second degré ? Dans quel cas est-ce que ce polynôme-là est-il supérieur à 0 ? Eh bien, on va commencer par simplifier ça. J'aimerais bien simplifier ce 17 sur 4. Donc on va multiplier de chaque côté par 4. C'est positif, donc ça ne change pas le signe de l'inégalité ici. Donc on obtient 4P au carré moins 17 plus 4. Donc c'est toujours supérieur à 0. Et pour résoudre ça, je te propose d'appliquer les formules des racines d'un polynôme. Alors si ce n'est pas clair pour toi, je t'invite à regarder à nouveau les vidéos sur les polynômes du second degré. Donc on sait qu'il y a deux racines. Deux racines. La première, c'est moins B plus racine carré de B au carré moins 4AC sur 2A. Donc A, B, C. Donc moins B, c'est 17 plus racine carré de B au carré. Alors B, c'est moins 17, B au carré, c'est 289. Moins 4 fois A fois C, donc moins 4 fois 4 fois 4, moins 64 sur 2A, donc 2 fois 4, 8. Ça se simplifie. 17 plus racine carré de 225, toujours sur 8. Racine carré de 225, c'est 15. On a donc 17 plus 15 sur 8. 17 plus 15, ça fait 32. 32 divisé par 8, c'est égal à 4. C'est notre première racine. La deuxième racine, c'est presque la même, sauf qu'au lieu d'avoir un plus ici, on va avoir un moins. Donc moins racine carré de 289 moins 64 sur 8. Alors je ne vais pas détailler tous les calculs, tu peux t'amuser à faire ça si tu veux. Et ça, on trouve 2 sur 8, et c'est égal à 1K. Donc on a nos deux racines. On peut donc factoriser notre polynôme. Alors je vais descendre un petit peu, histoire d'avoir un petit peu plus de place. Donc on veut factoriser notre polynôme. Ce polynôme-là, ça nous donne P moins 1 quart, fois P moins 4, qui doit être supérieur à 0. Mais alors dans quel cas est-ce que ça, c'est supérieur à 0 ? Et bien pour que le produit de deux facteurs soit positif, il faut que les deux facteurs soient de même signe. C'est-à-dire soit positif ou bien négatif. Donc dans le cas où les deux facteurs sont positifs, on a P moins 1 quart qui doit être supérieur à 0. Et P moins 4 qui doit être aussi supérieur à 0. Alors on ajoute 1 quart de chaque côté et on obtient P doit être supérieur à 1 quart. Ici on ajoute 4 de chaque côté et on a P supérieur à 4. Donc P est supérieur à 1 quart et P est supérieur à 4. Maintenant dans le cas où les deux facteurs sont négatifs, on a P moins 1 quart inférieur à 0 et P moins 4 inférieur à 0. On ajoute 1 quart de chaque côté et on obtient P inférieur à 1 quart. Et ici on ajoute 4 de chaque côté, on a P inférieur à 4. Mais alors tout ça, ça se simplifie puisque dans ce cas, P doit être supérieur à 1 quart et supérieur à 4. Mais si P est supérieur à 4, ça veut forcément dire que P est supérieur à 1 quart. Donc en fait ça, ça se simplifie en P supérieur à 4. Même chose ici, ça se simplifie aussi, on a P doit être inférieur à 1 quart et P est inférieur à 4. Mais si P est inférieur à 1 quart, ça veut forcément dire que P est aussi inférieur à 4. Donc ça, ça se simplifie aussi en P inférieur à 1 quart. Alors, lequel on choisit ? Est-ce qu'on choisit P supérieur à 4 ou P inférieur à 1 quart ? Eh bien, rappelle-toi de ce que c'est P. On va remonter un petit peu dans notre énoncé. P, c'est la probabilité d'obtenir un jelly bean du premier coup. C'est une probabilité. Et une probabilité doit être comprise entre 0 et 1. Donc P supérieur à 4, ça ne marche pas. On va donc choisir P inférieur à 1 quart. Et donc maintenant, on a tous les éléments de réponse à notre problème. On a l'inéquation qui modélise la situation, c'est ce qu'on a trouvé au début. C'est cette inéquation-là. Et puis on a aussi les éléments pour compléter cette phrase. La probabilité d'obtenir un jelly bean du premier coup, c'est-à-dire P, on a trouvé que ça doit être inférieur à 1 quart ou 0,25. C'est-à-dire P, c'est-à-dire P, c'est-à-dire P.